Bonjour à tous, en ce jour de Noël, je voulais vous présenter les principales prophéties parmi les centaines d'allusions prophétiques de l'Ancien Testament annonçant la naissance du Messie, la naissance de Jésus-Christ et notamment celle de ce grand prophète Isaïe qui est né 8 siècles avant Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver les principales prédictions d'Isaïe dans le chapitre 7 ou le chapitre 9 et donc concernant le chapitre 7, le verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la Vierge est enceinte, donc allusion très claire à la Sainte Vierge Marie, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. » Alors, pourquoi ne pas avoir nommé directement Jésus-Christ ? Eh bien c'est simple, il faut le prendre comme une symbolique, comme un surnom aujourd'hui. Oui, le Christ incarnait la présence divine et oui, Dieu était avec nous à travers les enseignements du Christ mais aussi à travers ses miracles attestés par de nombreux témoins, exorcisme, guérison, etc. Et donc, quand on reprend l'Ancien Testament, on découvre des centaines d'allusions à la naissance du Christ, à la vie publique du Christ, et je vais vous en présenter les principales que vous pourrez retrouver en allant directement vérifier sur ce site ou alors en relisant l'Ancien Testament. Voici autre allusion à Isaïe, chapitre 9, verset 5. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » Et j'en rajouterai, de ma part, « prince de la paix, maître des nations », c'est ce qu'avait annoncé ce livre dans l'une de ses prédictions. Autre passage dans Miché, verset 1 du chapitre 5, donc une allusion géographique à la naissance du Messie. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Et donc, dans ce passage, on nous annonce le lieu de naissance du Messie, à savoir Jésus-Christ. Alors, concernant son ministère public et sa crucifixion, nous avons plusieurs passages importants, notamment dans Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit du nanaise. » Et donc là, et oui, cela reprend le passage extraordinaire du Christ sous une foule en liesse, quelques jours seulement, avant sa crucifixion, quand il entra, effectivement, dans Jérusalem, sur un âne, et oui, devant une foule ébahie et presque en trance, en voyant le Messie arriver avec une telle humilité. Eh bien, autre prédiction, dans le psaume 22, vous pourrez le vérifier, verset 17-19. « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérins rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Donc là, clairement, allusion à la crucifixion du Christ, « Les clous dans ses mains et ses pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. » Ce qui s'est effectivement passé, puisque les Romains ont regardé le Christ mourir. « Ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit, ce qui s'est effectivement passé. » D'autres prédictions, donc il y en a des centaines dans l'Ancien Testament, ont annoncé la vie publique du Christ, comment elle s'est déroulée. D'autres passages, notamment dans Daniel 9, précisent la date du ministère public du Christ, mais aussi sa mort. Isaïe, on l'a déjà évoqué, Zacharie, on l'a déjà évoqué. Bon, bref, vous pourrez vérifier tout ça, mais le plus important, c'est ceci. Ne l'oubliez jamais, même si les idéologies modernes en contestent la vérité la plus pure, le Christ est le Messie. Le Christ est notre sauveur. Et donc, en ce jour de Noël, je voulais vous présenter ces principales prophéties qui ont annoncé sa naissance, sa vie publique, mais aussi sa crucifixion. En ce jour si particulier et si beau de Noël, laissez un peu de côté le consumérisme et les cadeaux de Noël et pensez à ce Christ, ce Dieu qui s'est incarné dans une pauvreté absolue, qui est né dans une étable. C'est magnifique, symbole d'humilité absolue. Je vous invite toujours à vous tourner vers lui, qu'importe vos difficultés en ces temps de folie, c'est lui la boussole que nous devons suivre. Amen.